Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre découverte sur Wingspan et en particulier sur l'extension Europe avec ses nouvelles mécaniques, on en avait déjà vu pas mal et on va essayer de faire notre dernière manche en continuant d'en débloquer et de voir un peu comment ça fonctionne donc on s'était laissé sur la fin de la troisième manche et on va essayer de jouer intelligemment pour débloquer un peu nos oiseaux sachant que la dernière manche c'est seulement 4, 5, 5 actions donc ça va aller très vite on va faire un peu le point sur ce qu'on a ce qui est intéressant donc le combattant varié qui a un pouvoir de fin de manche donc un pouvoir de fin de manche qui sont nouveaux avec l'extension il permet de glisser jusqu'à 3 cartes de notre main sous cet oiseau et on pourra piocher pour chaque carte ainsi glisser ce qui est pas si mal puisque du coup on aura 3 cartes recouvertes donc ça c'est un oiseau classique ici c'est un oiseau qui nous permet de relancer les dés de nourriture dans la mangeoire pour permettre de gagner un fer de terre on a cette petite mésange qui peut se placer horizontalement je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire parce que du coup c'est une des mécaniques de l'extension et je trouve ça assez marrant même si je trouve ça aussi complètement bizarre techniquement puisque du coup on se retrouve surtout pour ce genre d'oiseau qui coûte 0 on se retrouve avec deux emplacements moins donc deux pouvoirs qu'on n'utilise pas mais du coup on booste plus vite c'est à dire que on va plus vite accéder au dernier emplacement si je la pose ici je vais payer un seul oeuf et prochaine fois je pourrai bénéficier des 3D donc voilà on a le Milan le Milan qui est très marrant et j'aime assez en fait le combo avec ce genre de choses parce que ça c'est un oiseau qui coûte 0 alors que celui-là il donne 0 points de victoire alors que celui-là on donne 4 donc on va pouvoir poser un oiseau en président allemand et ensuite le mettre le recouvrir avec un Milan donc je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire la maison elle nous demande un verre de terre du grain n'importe quoi et une rien du tout puisqu'on va le poser par dessus un oiseau donc on est parti on pioche on veut j'ai dit un verre de terre et du grain j'ai déjà oublié un verre de terre et du grain donc je prends un verre de terre et n'importe quoi comme ça on va relancer et de toute façon on stocke sur notre site elle oui on relance les dés on prend le verre de terre on est pas mal il me reste pile poil un oeuf ce sera peut-être temps que j'en ponde un petit peu on va donc poser cette mésange de manière horizontale et c'est pas un choix c'est pas enfin ils disent que c'est un choix mais oui c'est un choix en fait je peux complètement le désactiver je trouve ça un peu bizarre en fait qu'on puisse le désactiver par contre non je veux pas payer ça je préfère payer avec ma citelle je préfère payer avec ma citelle prochain coup je pose mon Milan je pourrais pompe des oeufs et poser un autre oiseau non je vais peut-être pas poser avec ma citelle du coup tu me fais quoi là je vais payer ça comme ça où est mon dernier oeuf c'est vrai que c'est un peu dommage que ça le précise pas que c'est facultatif parce qu'autant pour le Milan ça le précise on peut dire au lieu de payer son coût alors que pour la mésange je t'ai dit juste poser cet oiseau horizontalement et du coup c'est tout à fait ce qu'on va faire on va jouer cet oiseau par dessus un autre oiseau oui je choisis celui là et vous voyez le deuxième emplacement qui est occupé par j'étais j'oublie ce que c'était comme oiseau et bien du coup et aussi également occupé par le Milan et du coup on a 4 points de victoire au lieu de 0 et on a on a aussi un petit point supplémentaire avec l'oiseau qu'on a recouvert ah parfait on a réussi à voler une souris avec notre pigrièche il était temps le gorge bleu qui s'active le gorge bleu de l'adversaire bien sûr on a plus d'oiseau d'oeuf on a plus d'oeuf qu'est-ce qu'on a comme chose intéressante à jouer on a le combattant qui est plutôt intéressant on a pas d'autres oiseaux ici donc on va on aura ce qu'il faut pour le jouer on va donc poser des oeufs on a pas d'objectif de fin de manche il y a pas grand chose qui m'intéresse j'aurais bien aimé avoir du grain on va donc faire le dernier tour je vais poser mon combattant qui va me permettre d'avoir certes deux points de victoire mais surtout en fin de manche on va pouvoir glisser trois cartes peu importe en fait parce que pour le coup ça va pas nous servir on paye le coup en oeuf et là du coup on a deux oiseaux qui ont un pouvoir de fin de manche et on a le choix de les activer dans le sens qu'on veut c'est à dire que si on se débrouille bien on peut faire des choses en cascade et faire des effets qui se coulent qui permettent par exemple de gagner de la nourriture et puis ensuite de poser un oiseau que la nourriture qu'on a posée ce qui est assez intéressant je vais faire ça bah du coup peu importe en fait voilà choisis trois cartes et j'en pioche trois bah donne moi trois cartes avec un peu de chance on aura des cartes de l'extension et bah non et du coup on active celui là est-ce que ça vaut bien le coup est-ce que ça vaut bien le coup de défausser de la nourriture de l'acitel pour mettre des oiseaux en dessous je suis pas sûre je suis pas sûre je n'utilise pas ce pouvoir bon on se trouve quand même pas mal en fin de manche on valide c'était la dernière manche et on va aller voir un peu dans le bestiaire dans l'encyclopédie les différents oiseaux voir un petit peu les mécaniques qu'on aurait pu louper et c'est une victoire je n'enregistre pas ma partie je ne vois pas l'intérêt par contre on va aller regarder un peu ce qu'on a on voit qu'on a encore pas débloqué tous les oiseaux mais on va regarder un petit peu donc ici c'est un objectif de fin de manche où on peut poser on peut poser on peut choisir un habitat sans oeuf et on va pondre un oeuf sur chaque oiseau ici c'est de la pose horizontale ici c'est quelque chose d'assez intéressant et qu'on n'a pas eu du tout dans notre partie c'est à dire qu'en fin de manche on va choisir un autre joueur donc on va avoir une petite pop-up avec les différents joueurs et on va voir le nombre de cubes actions sur leur ligne donc le nombre de fois où ils ont déclenché le pouvoir du champ donc tout simplement pondre des oeufs et on pourra obtenir tout simplement de la nourriture qu'on va poser sur un de nos oiseaux ce qui est plutôt pas mal donc la perderie elle permet de pondre un oiseau un oeuf sur chaque oiseau dans une colonne donc la colonne sur laquelle on pose notre perderie rouge donc bien important de bien positionner notre perderie le vautour un objectif de fin de manche on choisit un joueur nous inclus et on peut stocker une souris de la réserve pour chaque rapace qu'on a donc chaque oiseau qui a ce symbole là sachant que le vautour n'est pas un rapace on a ici aussi un objectif de fin de manche un peu similaire à celui qu'on a eu tout de suite donc pour chaque cube action sur la ligne de champ on peut pondre un oeuf ici c'est du classique et également on pioche deux cartes et les autres joueurs en piochent une un objectif de fin de manche également on va pouvoir pondre un nombre d'oeufs égal au nombre de nids qu'on a du classique on gagne de la nourriture un peu moins classique on va pouvoir piocher une carte face visible mais seulement condition qu'elle puisse être jouée dans le champ il y en a d'autres du même type ça ce sont des objectifs super marrant mais qui sont un peu compliqués à faire il ne faut pas oublier de faire les quatre actions différentes donc un objectif de fin de manche si vous avez utilisé les quatre actions différentes lors de cette manche jouer à un autre oiseau payer son coût normalement donc les quatre actions qui sont poser un oiseau récupérer de la nourriture dans la mangeoire pondre des oeufs et piocher des cartes sur les dernières manches qui comportent assez peu d'actions ça peut être un peu triste donc ici c'est exactement la même chose le grain pro des jardins on peut défausser un oeuf pour jouer un autre oiseau mais uniquement dans la forêt donc le combattant on l'a vu avec son objectif de fin de manche donc le même pouvoir si vous avez utilisé les quatre actions différentes lors de cette manche on peut jouer un autre oiseau la galinule je pense qu'on l'a suffisamment vu et que j'ai suffisamment écorché son nom on a une corneille qui a également le pouvoir sur les 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 cubes actions regardez s'il y a d'autres choses donc là c'est un cube action de marais là c'est relancer les dés dans la mangeoire on a déjà vu ce genre de pouvoir notamment avec le guet-pied justement le relier qui était comme l'oiseau qu'on a joué tout à l'heure de poser horizontalement dans le champ même si du coup nous c'était pas dans le champ donc là c'est tel qu'on a joué avec la particularité de pouvoir récupérer le blé qu'on a stocké le crabier avec le pouvoir qui est assez identique à celui qu'on a vu précédemment avec la carte face visible qui peut être jouée uniquement dans l'environnement choisi une pose horizontale pour le héron cendré un pouvoir une fois entre deux tours pour le loriot d'europe quand un autre joueur effectue l'action gagner de la nourriture on peut gagner un verre de terre ou une baie de la mangeoire il faut qu'il y ait ce qu'on veut dans la mangeoire mais voilà ici c'est du vol on l'a pas trop vu dans notre partie on va pouvoir voler de la nourriture même si on s'est fait voler notre verre de terre je note on va pouvoir voler de la nourriture d'un autre joueur et en échange il gagne une nourriture dans la mangeoire donc l'épervier qui est ce qu'on a vu dans notre partie avec une pause soit on paye les souris soit on paye des cartes donc la même chose ou pas sur la buse c'est à dire que cette fois-ci on peut plutôt la jouer par dessus c'est ce qu'on a joué pendant notre partie avec le Milan royal donc forcément il y a des pouvoirs qui sont redondants et j'ai pas débloqué tous les pouvoirs mais ça permet de regarder un petit peu ce qu'il y a comme variété le pouvoir sont nouveaux donc par dessus un autre oiseau c'est ce qu'on a fait il me semble que la chevêche non la chevêche c'est du vol on peut voler dans la réserve d'un autre joueur une souris et de la même manière que tout à l'heure c'est l'autre joueur peut piocher dans la mangeoire ici on joue par dessus un autre oiseau le rouge gorge le rouge gorge qui est un petit pouvoir assez marrant gagner une nourriture de la réserve d'un type que vous avez déjà gagné ce tour-ci ici un objectif de fin de manche qui va permettre de relancer les dés de la mangeoire et de gagner des fers de terre la même chose sauf que cette fois-ci on choisit on choisit un seul dé avec la mésange le merle lui il se pose de manière horizontale le signe qui est un pouvoir qu'on a pas encore vu on choisit un à trois oiseaux dans notre marais et on glisse une carte de notre main sous chacun d'eux si on fait ainsi on peut piocher une et une seule carte ça peut valoir cher mais en même temps si on a beaucoup de cartes ça peut être worth it la bourse calpe de Séti qu'on a pas vu en jeu qui a un petit un petit effet qui se coule un objectif de fin de manche enfin un objectif un déclenchement en fin de manche cet oiseau compte double pour les objectifs de fin de manche il se qualifie pour l'objectif donc il va vous donner deux points au lieu d'un seul si jamais il se qualifie pour la fin de manche donc le pic un cadu classique et on gagne les vers de terre le martinet qui a un objectif de fin de manche on peut défausser des vers de terre et en échange on glisse des cartes de la pioche sous cet oiseau le tour qui permet au lieu de payer les souris on paye des cartes on a vu en jeu encore du vol de vers de terre je ne t'aime pas pigrièche tu as volé mon vers de terre ici on a un objectif un pouvoir en activation on choisit un à cinq oiseaux dans notre champ et dans notre forêt et on stocke du blé de notre réserve sur chacun d'eux de notre réserve donc il faut avoir un petit surplus de blé mais ça peut valoir donc ça on a vu en jeu on a défaussé les cases fatiguées restantes et on les a remplacées pour piocher une nouvelle carte le petit moineau le pouvoir assez similaire à ce qu'on a vu précédemment de toute façon on commence à arriver sur la fin les pouvoirs sont assez identiques donc la barge on l'a joué donc on sait un peu à quoi elle ressemble l'océanite de Wilson qui a un petit pouvoir assez marrant on pioche une carte pour cacher chaque case vide dans cet habitat donc un oiseau à placer quand même assez au début à la fin de notre tour on en garde une et on défausse les autres au début vous allez avoir plein de choix et à la fin vous allez peut-être piocher une carte voire zéro ici c'est similaire à ce qu'on a vu l'aigle c'est presque pareil puisque c'est des cartes et la cigogne correspond à aussi ce qu'on a vu en jeu défausser les cartes fesses divisibles restantes et les remplacer donc on a fait le tour des nouveaux pouvoirs et je suis sûre de ne pas vous en avoir oublié même si vous voyez que je n'ai pas tout débloqué simplement parce que quand vous lancerez le DLC pour la première fois et bien vous aurez un petit tuto qui vous débloque justement un oiseau de chaque type donc un oiseau qui va voler à vos ennemis un oiseau qui va se poser sur deux cases un oiseau qui va se poser par dessus un autre un qui va dont le cou en souris va être remplacé par autre chose donc vous aurez les mécaniques de base avec ce tuto donc je suis sûre de ne pas vous avoir oublié de type de pouvoir et vous voyez un petit peu les mécaniques du coup ça ajoute donc on l'a vu dans notre partie et on l'a vu ici en feuilletant l'encyclopédie donc c'est quand même 81 cartes je crois donc il y a quand même un petit peu de rejouabilité et comme d'habitude vous avez les petits les petits textes qui vous disent un petit peu ce que sont les oiseaux et où est-ce qu'ils vivent et vous pouvez écouter leur cri ce que je trouve très appréciable j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce et je vous dis bye 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 merci à vous C'est parti !